Bonjour et bienvenue à PetroEconomics. Je suis Pierre Mat et cette chaîne est dédiée à vous donner un aperçu exclusif du marché mondial de l'énergie en mettant l'accent sur les principaux acteurs du continent africain. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur du sujet en examinant les cinq géants africains de la production pétrolière. Nous allons examiner leur stratégie d'investissement dans les projets de raffinerie en comparant ces chiffres aux revenus générés par leur vente de pétrole. Préparez-vous à analyser quelques chiffres. Commençons par la puissance de l'Afrique, le Nigeria. Bien qu'il possède les plus grandes réserves de pétrole, le Nigeria est confronté à un problème de capacité de raffinage. Le pays exporte du brut et importe des produits raffinés à prix fort. La raffinerie de Dangote pourrait changer la donne. Elle vise à transformer le Nigeria en un acteur majeur du raffinage du pétrole. Le succès dépend du financement, de la réglementation et de la lutte contre la corruption. En cas de succès, le Nigeria pourrait atteindre l'indépendance énergétique. Les années à venir seront critiques pour l'industrie pétrolière nigériane. Tournons-nous maintenant vers le sud, en Angola, un autre acteur majeur de la scène pétrolière africaine. L'Angola a connu une croissance impressionnante de sa production pétrolière, devenant l'un des principaux exportateurs du continent. Toutefois, cette dépendance à l'égard des exportations de pétrole brut expose l'Angola à la volatilité des prix mondiaux du pétrole. Pour parvenir à une plus grande stabilité économique, l'Angola a reconnu la nécessité de diversifier ses sources de revenus. Les investissements dans des projets de raffinerie, comme celles de Lobito, visent à valoriser ses ressources pétrolières et à réduire sa dépendance aux importations. L'Angola doit attirer des investissements étrangers importants et assurer une gestion efficace de ses mégaprojets. La question clé est la suivante. L'Angola peut-elle trouver un équilibre entre la maximisation des recettes tirées des exportations de pétrole et l'investissement dans des projets de raffinage pour assurer sa durabilité à long terme? Les décisions que prendront les dirigeants angolais dans les années à venir détermineront si le pays peut sortir du cycle de l'expansion et de la récession. Troisième chapitre. L'Algérie. Mettre la richesse pétrolière au service de la transformation économique. L'Algérie, un vétéran du secteur pétrolier et gazier, est depuis longtemps un acteur dominant du secteur de l'énergie. Avec ses vastes réserves de gaz naturel et de pétrole brut, l'Algérie est un fournisseur d'énergie fiable. L'Algérie consacre une part importante de ses recettes pétrolières et gazières au développement du secteur du raffinage. Les raffineries modernisées témoignent de l'engagement de l'Algérie à maximiser la valeur de ses hydrocarbures. En investissant dans le capital humain, l'Algérie forme sa main-d'œuvre pour ses installations. En tirant parti de sa richesse pétrolière, l'Algérie traduit ses ressources en croissance économique. Chapitre 4 L'Égypte Naviguer dans le labyrinthe de l'investissement et des revenus L'Égypte, autrefois exportatrice nette de pétrole, est confrontée à une baisse de sa production, ce qui entraîne une dépendance croissante aux importations. Cette évolution présente des défis et des opportunités uniques pour l'économie égyptienne. L'Égypte doit trouver un équilibre entre la génération de revenus à partir de ses réserves de pétrole restantes, et l'investissement dans des projets de raffinerie, afin de réduire sa dépendance aux importations. Des programmes de modernisation sont en cours pour améliorer l'efficacité et la capacité des raffineries existantes. Attirer les capitaux d'investissement et gérer le développement de projets dans un climat économique volatile restent des obstacles importants. L'Égypte doit également s'attaquer à la question des subventions énergétiques, en s'orientant vers un mécanisme de tarification dicté par le marché. Le succès des efforts de l'Égypte dépendra de la mise en œuvre de politiques saines et de sa capacité à attirer les investissements. La route est semée d'embûches, mais elle est aussi pleine de possibilités. Chapitre 5. La Libye. Tracer une voie, à travers l'incertitude, vers un avenir énergétique meilleur. La Libye, dotée d'importantes réserves de pétrole, est aux prises avec une instabilité politique et économique. Malgré les difficultés, la Libye a le potentiel pour s'imposer comme un acteur majeur sur le marché régional de l'énergie. Pour réaliser ce potentiel, il faut surmonter les conflits internes et créer un environnement propice à l'investissement. Le développement du secteur du raffinage en Libye a été entravé par l'instabilité, mais des possibilités existent pour relancer et accroître les capacités. Pour attirer les investissements étrangers, il faudra améliorer la sécurité, renforcer les institutions et promouvoir la transparence. Si la Libye parvient à relever ses défis internes, elle a le potentiel pour devenir un acteur majeur sur le marché mondial de l'énergie. La communauté internationale peut soutenir les efforts de stabilisation et de reconstruction de la Libye. Et voilà, un aperçu du monde complexe de la production pétrolière, des investissements dans les raffineries et du délicat exercice d'équilibristes auxquels sont confrontés ces pays africains dans leur quête de prospérité économique. N'oubliez pas que le paysage énergétique est en constante évolution et qu'il est crucial de rester informé. Si vous avez trouvé cette plongée au cœur des géants africains du pétrole instructive, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner à Petro Economics pour des analyses plus approfondies et des éclairages sur les sujets économiques les plus urgents au monde.